... Cette vidéo a pour but de vous faire connaître le fonctionnement du port folio intégré au portail de cours. Alors, si vous allez sur le portail du cours que vous fréquentez et vous cliquez à gauche l'ondelet port folio, lorsqu'il est présent, vous allez accéder à une liste de port folio que votre enseignant a rendu disponible pour vous. Alors, dans notre cas, dans le cas de notre cours, vous allez trouver un port folio qui s'appelle Portfolio TLE 1030. Ce n'est pas le titre que vous voyez ici, mais c'est que je ne suis pas tout à fait capable de faire la même chose que vous. Alors, voilà. Donc, il s'agit de cliquer sur le titre du port folio pour y accéder. Alors, nous y voici. On arrive au port folio. Alors, on a un petit message ici qui nous dit que notre port folio est présentement non visible. Pour le rendre visible, il faut cliquer sur la rubrique paramètre du menu et modifier le paramètre de publication. Pour rendre votre port folio visible, visible à votre enseignant à tout le moins. Alors, on va suivre le conseil qui nous est donné. On va aller à l'outil paramètres. Et en même temps, on va changer certains éléments qu'on veut changer. D'abord, le titre du port folio, qui est ici en haut. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui donner votre nom à vous comme titre. Remarquez qu'on a une adresse web. Et sous l'adresse web, on a publication. Mon port folio est présentement visible ou non visible. Alors, il faudra choisir visible. On peut aussi permettre aux visiteurs de commenter ou autre. Alors, moi, votre port folio, à vous, je l'ai rendu accessible seulement à votre enseignant. Je n'ai pas permis qu'il soit accessible à tous les autres étudiants du groupe. Alors, une fois qu'on a fait ce changement, on doit enregistrer. Alors, à l'aide de l'icône de la disquette, on va enregistrer le changement. Donc, ensuite, on va aller à Mes pages. Alors, ce qu'on remarque présentement, c'est qu'il n'y a qu'une seule page qui s'appelle Page de présentation. Alors, on peut, en cliquant sur le titre de la page, on peut y accéder et on peut changer le nom de la page à ce moment-là. Cette première page-là qui pourra prendre un autre nom comme on voudra lui donner. On pourrait mettre une image avant, c'est-à-dire au tout début de la page, ce qu'on n'offre pas maintenant. Et on a ici présentement un contenu. Alors, c'est ici qu'on mettrai le contenu. Présentement, il y a un contenu qu'on va supprimer. Alors, quand vous allez arriver à la page pour mettre du contenu, c'est l'interface que vous allez avoir. Alors, il s'agit simplement d'entrer ici le texte que vous voulez mettre. Vous remarquez qu'il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans un traitement de texte. Alors, le B pour Bowl, l'italique, l'alignement, etc., les puces. Et ici, on a pour mettre des liens, des images, etc. Alors, nous reviendrons là-dessus à un autre moment donné. Alors, nous avons cette première page-là qu'on va appeler, mettons, pour les besoins de la cause, ici, Début. Alors, comme vous aurez à faire, cette page-là doit s'appeler Début et on va faire Enregistrer. Bon, alors, on n'a qu'une seule page et présentement, dans cette page-là, il n'y a aucun contenu. À tout moment, on peut voir un aperçu de ce que ça donne, un aperçu du site. Alors, dans le bouton en haut, sur la barre de menu, en haut, aperçu du site, on peut aller voir ce que ça donne. Alors, voici, présentement, c'est l'allure qu'aurait le site. Alors, avec le titre de la page, présentement, il n'y a aucun contenu, mais il y a une annexe, un document qui a été mis en annexe. On verra un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Bon, alors, on remarque qu'il y a une apparence. L'interface a une certaine apparence. En haut, on a un bandeau avec le titre du portfolio. On a certaines couleurs et certaines images qui font partie de l'interface. Alors, ça, on peut changer ça. Alors, je vais fermer l'aperçu. Et si on retourne dans la barre de menu, ici, on va voir apparence. Alors, en survolant apparence, on a le modèle qui est utilisé présentement. Si je clique en bas sur modifier le modèle, on va avoir à ce moment-là un aperçu des différents modèles qui sont disponibles. Alors, les modèles sont classés en deux catégories, selon que le menu est à gauche ou selon que le menu principal sera en haut. Alors, à nous de choisir le menu, l'emplacement du menu qui nous intéresse. Alors, si on garde, mettons, menu à gauche, ou si on allait à menu en haut, alors, voilà, il y a d'autres modèles qui seraient disponibles. Alors, mettons, on va prendre celui-ci, modèle communauté. Alors, on a un aperçu de ce que ça donne. On va fermer l'aperçu et on va cliquer en bas sur utiliser ce modèle. Alors, voilà, le modèle a été sauvegardé avec succès. On peut retourner maintenant à mes pages. Alors, on a une seule page maintenant. Si on voulait ajouter d'autres pages, alors, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, si j'avais dans le menu qui est ici, j'ai différentes icônes. Alors, ici, ah, créer une nouvelle page. Alors, l'icône de la page avec un petit plus dessus. Créer une nouvelle page. L'icône tout à côté, c'est l'affichage. Alors, je vais créer une nouvelle page. Le nom de la page est qui va s'appeler à ce moment-là, route. Alors, je vais enregistrer. Et je pourrais éditer, entrer du contenu immédiatement dans cette page-là. Mais si je retourne à mes pages, alors, je vois maintenant qu'il y a la page début. Alors, elle, je ne peux pas rien faire. Elle, il y a toujours au moins une page par défaut, c'est celle-ci. Alors, je ne peux pas la supprimer. Je peux lui donner... Je pourrais lui donner un autre nom. Je peux entrer du contenu, évidemment, mais je ne peux pas la supprimer. Et ensuite, j'ai la page route. Alors, si je voulais la supprimer, je cliquerais dans l'espace ici, sous la poubelle. Alors, je cliquerais ici. Et en enregistrant, en faisant enregistrer, la page serait supprimée. Ce que je n'en ferais pas maintenant. Bon, maintenant, alors, la page route, si je vais ici, je vois que dans la gestion des pages, je peux avoir l'aperçu de cette page-là. Et je pourrais aussi avoir... Je peux te demander à créer une sous-page. Ah, intéressant. Alors, si je demande à créer une sous-page à route, quel nom va porter la sous-page? Mettons, on va dire outil. Et j'enregistre. Je retourne à mes pages. Alors, je vois que devant route, il y a un petit plus. Je clique sur le plus. Alors, ce qui me permet de voir, d'afficher les sous-pages. Donc, je vois qu'il y a la sous-page outil. À la page, à une des pages principales, à une page du menu principal, qui est route. Alors, à outil, je pourrais entrer à nouveau une sous-page, ou encore une autre sous-page à route. Alors, si on y va avec une autre sous-page à route, on pourrait dire, mettons à ce moment-ci, ressources. Et on enregistre. On retourne à mes pages. On demande une nouvelle page, qui ne sera pas une sous-page, qui va faire partie du menu principal, qu'on va appeler, disons, fin. Et on enregistre. Alors, maintenant, on a cliqué quelques pages. On retourne à mes pages. Alors, on voit les différentes pages qui ont été créées. Et si on demande un aperçu du site, alors, voilà, on a le menu en haut. Nous sommes à la page début. Alors, si je survole le menu en haut, et si je survole route, je vois que j'ai les sous-pages outils et ressources. Alors, si je vais à ressources, je vais avoir la page avec le titre ressources. Et de là, je peux aller à la page outils ou je peux aller à la page fin. Alors, le portfolio fonctionne, en fait, ce qu'on a devant nous autres. C'est ni plus ni moins qu'un site web. Et le menu se constitue automatiquement. On a l'interface qui est constituée aussi automatiquement. Alors, c'est intéressant. On a juste à entrer notre contenu à ce moment-là. Alors, je ferme l'aperçu. Alors, voilà, ça donne une première idée de la façon dont on peut gérer le site, notre site, notre portfolio, qui est en fait l'équivalent d'un site web. Si on voulait ajouter ultérieurement des images ou des vidéos, il faudrait au préalable, on pourrait au préalable aller dans Mes documents, qu'on voit ici en haut, cliquer sur Mes documents. Alors, on voit présentement qu'il y a un document qui a été déposé, qui a été mis dans ce dépôt. On pourrait ajouter, en allant ici, tout au bout, on a Ajout. Alors, cette icône, c'est Ajouter un document dans ce dossier. Et ici, ce serait de créer un sous-dossier où on pourrait aller déposer d'autres documents. Alors, si on va, disons, avec Ajout, on pourrait, voilà, là, on va aller à la ligne, on pourrait donner un nom, un nom au document, et à faire parcourir pour aller chercher le document en question. Alors, 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 disons, 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 disons que je vais aller chercher un document en question. Donc, je vais prendre un document PDF. Que voici. Alors, je vais simplement l'appeler document PDF. C'est préférable d'avoir un nom qui est plus représentatif, mais pour les fins de la cause, on va fonctionner avec ça maintenant, et je fais Enregistrer. Alors, il s'agirait de procéder de la même façon avec les images, par exemple. Alors, demandez l'enregistrement qui semble prendre un certain temps, mais on va bien finir par l'avoir. Alors, voilà. Le document a été enregistré. Ça a pris un petit peu de temps parce que le document est quand même un petit peu lourd. Il fait comme 2 MB. Alors, c'est pour ça, disons, que ça a pris un petit peu de temps. On pourrait, par exemple, ici, supprimer le document. On pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, par exemple, si on a la possibilité de modifier, la possibilité de déplacer le document et de le supprimer. Alors, mettons que ce premier document, je le supprime. Alors, voilà. Le document est maintenant supprimé. Je fais, de nouveau, enregistrer. Toujours faire enregistrer avant de passer ailleurs. Une fois qu'on est allé à mes documents, pour retourner, bien, sauf erreur, là, il n'y a pas d'autre façon que de passer par mes autres portfolios. Donc, on va revenir à notre portfolio. Et voici, là, nous sommes présentement dans le contenu, dans l'icône qui correspond à mes pages. On a les différentes pages qui sont disponibles. On nous verra ensuite, ultérieurement, comment on peut entrer du contenu dans nos pages. Sous-titrage ST' 501